Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une information cruciale pour tous ceux qui investissent ou qui ont et qui font du business en location courte durée. Et bien tout simplement, la TVA va s'appliquer sur les revenus issus de ces activités. Donc un changement qui pourrait bien bouleverser votre rentabilité. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est je vais vous expliquer justement qu'est-ce que cela signifie concrètement, comment vous préparer et les différentes stratégies pour continuer à tirer profit de cette activité. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous donner mes recommandations pour limiter l'impact sur cette réforme. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez découvrir un petit bouton s'abonner, vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je parle justement d'actualité sur nos activités et nos business en Airbnb. Mais je vous parle d'investissement, d'investissement dans l'immobilier, d'investissement en bourse. Et je vous parle aussi comment lancer des business rapidement, obtenir sa liberté financière comme moi, grâce justement à deux activités que moi j'ai pu lancer dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business où je suis démarré complètement de zéro. Je n'ai pas pris de crédit bancaire, mais par contre, j'ai eu des résultats très rapides. Eh bien, je vous invite pour ça à récupérer tout de suite deux formations gratuites que je vous ai préparées qui sont disponibles. Vous regardez bien dans cette partie description. Vous récupérez ces formations. Tout est expliqué pas à pas. Et vous verrez qu'à l'issue de ces formations, vous rentrerez en webinaire avec moi. Je serai en live et je répondrai à toutes les questions. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler de ce qui est en train d'arriver, ce qui est même a été notifié, ce qui a été réellement réalisé. Et tout ça, finalement, a eu lieu pendant que vous étiez en train de vous dorer la pilule ou en train de siroter une mentale au. Tout ça a été réalisé cet été. Et tout ça est parti, finalement, d'un avis qui a été publié par le Conseil d'État en 2023. C'était en juillet 2023. Et tout simplement, dans cet avis, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ne comprenaient pas forcément très bien pourquoi et à leur sens, eh bien, pourquoi les services para-hôteliers, les fameux trois services sur quatre, donc qui permettaient de définir et de rentrer dans l'éligibilité de la TVA, eh bien, pourquoi ils ne s'appliquaient pas à ceux qui faisaient de la location, donc en meublé de tourisme comme nous ou comme vous ? Tout simplement parce qu'on jouait sur le fait que derrière, eh bien, on ne faisait pas notamment du nettoyage quotidien de nos appartements, de nos logements et qu'on ne changeait pas les draps, pareil, de manière quotidienne et que l'accueil des voyageurs, eh bien, on ne les recevait pas de manière personnalisée, notamment via un pubis d'enregistrement, etc., etc. Et donc, en fait, on ne proposait pas les fameux services para-hôteliers et donc, nous n'étions pas éligibles à la TVA. Vous allez voir, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle puisque ces fameux services ont été, vous allez voir, des petites mentions qui ont été rajoutées, mais des petites mentions qui ont tout leur impact et leur effet, bien évidemment. Donc, dans cette vidéo, on va les découvrir. On va voir exactement ce qui s'est passé ces derniers jours et puis, on verra à la fin de ces vidéos. C'est pour ça que vous resterez bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin, je vais quand même terminer sur une notation positive. Vous allez voir qu'être riche d'esprit et être riche de mindset, c'est finalement voir aussi des opportunités à travers les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Ce que je vois tout de suite, certains qui vont dire « Mais c'est terminé, j'arrête, je ne veux plus faire, c'est du n'importe quoi, je perds rentabilité. » Vous allez voir qu'il y a quand même des opportunités et il faut essayer toujours de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, même si je reconnais volontiers que ce n'est pas une bonne nouvelle au premier abord, bien évidemment. Donc, ce qui va se passer, c'est que effectivement, et ce qui s'est passé, c'est que ce Conseil d'État a émis cet avis et donc au mois d'août, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont modifié tout simplement le Code général des impôts et ils donnent la possibilité, du moins l'administration fiscale, de considérer aujourd'hui que nos activités en courte durée sont éligibles à la TVA. Alors, pas une TVA à 20%, mais une TVA à 10%. Donc déjà, ça, c'est super important que vous compreniez bien. C'est vraiment de la TVA à 10% comme les hôtels. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe tout simplement sur mon écran et qu'on voit ensemble concrètement ce qui s'est passé, qu'on reprenne l'histoire de ce qui s'est passé concrètement en 2023, ce qui s'est passé là au mois d'août et l'impact et que vous compreniez pourquoi c'est un impact justement sur nos activités. Et puis comme je vous le disais, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes recommandations et vous verrez qu'on va terminer et on va essayer de terminer quand même sur une note quand même positive. Et c'est ça que j'aime bien justement à chaque fois faire comme exercice à travers mes différentes vidéos. Donc, on se retrouve sur mon écran et on se retrouve justement directement sur l'avis du 5 juillet 2023. Et donc, dans cet avis, je vais vous faire très simple. Donc là, il nous explique, il nous rappelle justement les fameux 3 des prestations définies. Voilà, donc ce qu'il nous dit, c'est que les dispositions du B du 4e de l'article 261D du Code général des impôts, en ce qu'elles subordonnent l'absence d'application de l'exonération de la TVA ajoutées aux locations occasionnelles permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, s'agissant des prestations de mise à disposition, donc, sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 135 de la directive, donc, 26112 CE du 28 novembre 2006 ? En cas de réponse négative à cette question, la fourniture de seulement une ou deux des prestations définies, donc au fameux Code général des impôts, suffit-elle pour considérer que l'exonération de la TVA ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à titre d'une manière habituelle ? Et donc, on va avancer un tout petit peu, j'essaierai de vous copier-coller le lien de cet avis, que vous puissiez le consulter et que vous puissiez le regarder le soir avant de vous coucher. C'est ce genre de truc qu'on lit tout le temps, ça permet de passer une excellente nuit. Non, j'ai plutôt peur que ça vous donne mal à la tête, mais bon, je vais quand même vous le partager, enfin, du moins, je vais essayer. Donc, voilà, donc on y est. Les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectué à titre onéreux de manière 1, comportant en suce de l'hébergement au moins 3D prestations suivantes, rendues dans les conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploitées de manière professionnelle, le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Donc là, ce qui les embête, c'est que pour eux, ça crée de la concurrence. Voilà ce qui est dit juste ici, donc dans l'article 3, ces dispositions pour effet d'inclure dans le champ d'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assorti de l'offre par l'exploitant d'au moins 3 des 4 services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge, de maison et la réception de la clientèle. Elles sont donc susceptibles d'entraîner l'exonération de location de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans les conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. Alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas précisément dans les critères qui définissent l'activité para-hôtelière que finalement, on ne crée pas de concurrence aux hôtels. Et que du coup, pourquoi on ne serait pas nous considérés là-dedans ? Donc vous allez voir que c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? L'article 4 également, donc ils nous rappellent le problème de la concurrence potentielle justement avec les entreprises hôtelières. Et donc ils disent qu'il appartient à l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas, blablabla. Et puis ils nous rappellent également que ça ne rentre pas dans, du coup, le principe des règles européennes. Donc ça, c'est l'avis du mois de juillet 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août ? Là, je vous le partage également. Le 7 août 2024, pendant que vous étiez à la plage, en bord de mer, à la piscine, en train de siroter des mentalots, etc., ils se sont dit, tiens, dis donc, ce petit conseil d'État, ce petit avis qui est paru l'année dernière, dis donc, n'était pas si mal en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? À la suite d'un avis rendu par le conseil d'État le 5 juillet 2023, l'article 84 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, a modifié l'article 261D du CGI, du Code général des impôts, afin de le mettre en conformité avec le droit européen à compter du 1er janvier 2024. Ces dispositions opèrent désormais une distinction stricte entre, d'une part, l'hébergement fourni dans le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire au secteur hôtelier. Et d'autre part, les locations dans le secteur du logement meublé accompagnées de la fourniture de certains services. Et c'est ça qui nous concerne. Donc, la présente publication a pour objet de tirer les conséquences doctrinales de ces modifications législatives en matière de champs d'application de la TVA. Et donc, ils ont tout simplement modifié l'article du Code général des impôts. Donc, on y vient. On y vient à ce Code général des impôts et on va voir ensemble déjà le champ d'application de la TVA. Donc, le quatrième de l'article 211 mai, le quatrième aligné, pardon, de l'article 211 mai du Code général des impôts exonère de la TVA donc sans possibilité d'option. Alors ça, il fallait le savoir, mais vous ne pouviez pas dire « Non, non, moi, je vais mettre la TVA. » Non, non. Il fallait réellement faire les activités par hôtelière pour demander la TVA. Parce que vous savez, il y en a certains et je sais qu'il y a eu des personnes qui ont été recalées, qui avaient créé des SCI par exemple et qui avaient fait énormément d'investissements et ils s'étaient dit « Moi, je vais mettre la TVA. » Non, pas du tout. En fait, tu ne rentres pas dans le cadre de la TVA parce que tu ne proposes pas les fameuses services par hôtelier. Et donc, tu ne pouvais pas récupérer la TVA sur tes achats. Mais on va y revenir un petit peu plus tard à ça parce qu'il y a des choses que vous devriez qui vont vous laisser des lueurs entre guillemets des notes positives, on va dire. Pour terminer cette vidéo, là, on démarre par le négatif à mort et on va essayer d'aller vers le positif tant bien que mal. Donc, sans possibilité d'option, les locations de logements meublés à usage d'habitation, les modalités d'application de ces exonérations sont présentées. Donc ça, on l'a déjà vu juste avant. Toutefois, font exception à cette exonération et sont taxées de plein droit les opérations mentionnées au B, 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 A, 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 dans les conditions commentées dans le présent document. En outre, ces opérations sont susceptibles de bénéficier du coût du taux réduit du pourcent prévu par le A de l'article 279 du CGI. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le B du quatrième alinéa de l'article 261 BD du CGI prévoit la taxation à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans le cadre du service secteur hôtelier ou deux secteurs et une fonction similaire qui remplissent cumulativement une condition de durée de la prestation d'hébergement et une condition tenant à la mise à disposition d'un local meublé accompagné de la fourniture de services annexes. Et c'est là où tout va jouer. Donc on va avancer justement et on va aller justement au service annexe. Annexe, nous y sommes. La taxation à la TVA des prestations dans le cadre du secteur hôtelier ou deux secteurs ayant une fonction similaire, donc le para-hôtellerie, suppose qu'outre la mise à disposition du local meublé par l'hébergeur ou par une personne agissant en son nom et pour son compte, le client accède au moins trois des quatre services annexes cités au BD du quatrième linéa de l'article 261 D du CGI, à savoir la fourniture du petit-déjeuner, un nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge, de maison et une réception, même non personnalisées. Il n'est pas exigé que ces services annexes soient effectivement fournis aux clients sous les réserves mentionnées. En revanche, le prestataire d'hébergement doit directement ou par l'intermédiaire de prestataires ou de mandataires disposer des moyens nécessaires permettant d'assurer la fourniture de ces services à l'ensemble de ses clients hébergés. Ils peuvent aussi être inclus dans le prix du séjour sans possibilité de renonciation qu'être optionnel et facturé séparément. En tout état de cause, ils doivent être réellement proposés aux clients et l'affectivité de cette proposition doit pouvoir être démontrée. Exemple, affichage dans les locaux, mise à disposition d'un livret d'accueil, échanges écrits avec le client, mentions sur le site web du prestataire d'hébergement. On arrive justement au fameux service annexe. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Fourniture du petit-déjeuner. La fourniture du petit-déjeuner est caractérisée dès lors qu'elle est proposée selon les usages professionnels. Ainsi, au choix du prestataire d'hébergement, le petit-déjeuner peut être proposé soit dans les locaux meublés mis à disposition du client, soit dans un local commun aménagé permettant la consommation sur place des denrées situées dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier. A des fins d'organisation, le prestataire peut prévoir un délai entre la commande ou la réservation du petit-déjeuner et sa fourniture effective, sans toutefois que ce délai ne prie de toute portée la possibilité offerte. Exemple, un prestataire d'hébergement met à disposition des clients un appareil électronique, un lien internet ou une ligne téléphonique leur permettant de commander ou de réserver un petit-déjeuner, y compris par exemple dans une boulangerie à proximité, éventuellement sous réserve que cette commande ou cette réservation ait été effectuée avant une heure prédéterminée le jour précédent, eh bien, vous êtes considéré comme une activité de para-hôtellerie. Donc, je le dis aussi très souvent, par exemple les conciergeries qui proposent des services optionnels comme par exemple la fourniture du petit-déjeuner ou par exemple des hébergeurs qui me disaient « Moi, je propose le petit-déjeuner », le truc c'est qu'en faisant ça, tu valides clairement le fait que déjà tu as au moins un service para-hôtelier. Donc, ça peut prêter à confusion, surtout que les trois autres, on sait que depuis le début qu'on fait cette activité, je sais que ce n'était pas forcément, c'était clair mais en même temps, c'était un peu interprétable le truc. Et on considérait que c'était vraiment plus pour les hôtels et que nous, on ne rentrait pas trop là-dedans. Sauf que là, vous allez voir, tout a changé et là, ils font tout pour justement, on rentre dans ces critères-là. Donc là, le petit-déjeuner, c'est un exemple. Par contre, un autre petit truc qui est intéressant, c'est qu'en revanche, un prestataire d'hébergement qui se bornerait à mettre à disposition des clients dans les locaux d'essayant l'hébergement, un distributeur alimentaire et ou deux boissons ne peut être considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit-déjeuner. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser également. On arrive à ce qui nous concerne directement. Nettoyage des locaux. Le nettoyage des locaux est caractérisé dès lors qu'il est effectué avant le début du séjour et qu'il est proposé aux clients de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d'hygiène habituelles dans le secteur de l'hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est un site considéré comme suffisant. Donc nous, on considérait qu'effectivement, cette activité par hôtelière existait réellement si on nettoyait régulièrement, c'est-à-dire de manière hebdomadaire, c'est-à-dire tous les jours finalement le local. Mais là, il y a la petite remarque qui a été rajoutée. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour. Et donc là, bingo ! Bingo ! Enfin, pas bingo pour nous, mais bingo pour l'administration fiscale puisque là, hop, ça y est, c'est une activité. Le nettoyage des locaux, ça devient une activité et un service par hôtelier. À des fins d'organisation, le prestataire peut prévoir un délai entre la demande de nettoyage et sa fourniture effective sans toutefois que ce délai n'ait pour effet de priver de toute portée la possibilité offerte. En revanche, la simple mise à disposition du client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux. Donc en gros, si vous voulez ne pas remplir ce service par hôtelier, vous laissez tout à disposition à votre client et il se débrouille et il fait le nettoyage. C'est peut-être quelque chose à explorer. Non, je blague bien évidemment, mais voilà, ce n'est pas vous qui faites le ménage, si c'est le client, en gros, clairement, ce n'est pas considéré comme un service par hôtelier. Ensuite, fourniture de linge de maison. La fourniture de linge de maison, draps, serviettes, aides-oreilles, etc. est caractérisée dès lors qu'elle est effectuée au début du séjour et que son renouvellement régulier est proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est ainsi considérée comme suffisante. Donc là, pareil, nous, on considérait qu'en fait, on n'était pas concerné. Sauf que là, regardez, il y a un petit alinéa qui a été rajouté, une petite remarque. Remarque, lorsque le... J'aime bien le truc remarque, ça laissez sous-entendre qu'auparavant, en fait, ça l'était déjà. C'est juste que là, on le précise. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour. Bingo ! Là, encore une fois, c'est une activité. Le simple fait de fournir le linge de maison devient un service par hôtelier. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Puisque nous sommes à la réception de la clientèle, écoutez bien, la réception de la clientèle permet l'accueil, l'orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d'accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l'établissement. Elle est caractérisée même lorsqu'elle n'est pas effectuée de manière personnalisée. Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas requis qu'elle soit offerte de manière permanente. C'est en train de chauffer là. Et malheureusement, l'exemple numéro 3, donc je vous passe les deux autres parce qu'ils ne nous concernent pas, mais l'exemple numéro 3 est très clair. Un prestataire d'hébergement propose à ses clients un choix entre un accueil physique avec remise des clés en main propre et un accueil par l'intermédiaire d'un dispositif de communication électronique avec mise à disposition des clés via une boîte à clés. Eh bien, c'est bingo ! Voilà, donc là, on vient de découvrir, eh bien que finalement, nous sommes maintenant concernés puisque tout ce que je viens de vous faire voir, plein de petites remarques ont été ajoutées, des précisions ont été ajoutées et donc clairement, en fait, on propose maintenant des services par hôtelier. Et donc, qui dit proposer des services par hôtelier dit que nous sommes donc à la TVA. Donc, je vous l'ai dit en introduction, la TVA, nous ne sommes pas une TVA à 20%, nous sommes à une TVA à 10%. Donc, concrètement, ça veut dire que si vous louez par exemple 100 euros la nuitée, vous devez reverser à l'État 10%. Alors, on va maintenant apporter quelques précisions sur cette histoire de TVA, bien évidemment, puisque en fait, tout le monde ne va pas être concerné. Alors, attention, puisque également, ce qui a été dit ici, ce qui a été rajouté, en fait, pour l'instant, au moment où je vous parle, en fait, pour l'instant, ce n'est pas appliqué. Mais ça a été écrit, donc il y a très forte chance, je vous le dis, que derrière, ça soit appliqué et que ça soit mis en place, c'est évident. Pour moi, si ça a été rajouté, c'est que derrière, ça va réellement être appliqué. Pour l'instant, ça ne l'est pas, mais moi, je vous le dis, il y a une très forte chance que ça le soit. Et ce qu'on nous dit également, c'est qu'en fait, on peut ou on rentre aussi dans l'article, donc, 293 B du CGI qui est la franchise de base sur la TVA. Je pense que ça vous parle peut-être, si vous avez déjà eu des entreprises ou autres, vous savez qu'il y a un principe de franchise, c'est-à-dire que quand on dépasse, eh bien, quand on est en dessous, pardon, d'un seuil, donc, de chiffre d'affaires, eh bien, nous ne sommes pas assujettis à la TVA. Donc, ce que je vous propose, justement, c'est qu'on retourne sur mon écran et que je vous partage, justement, ce fameux article 293 B du CGI. Donc, on y est, justement. Donc, pour leur livraison de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la TVA lorsqu'ils ne se l'ont pas réalisé. Donc, un chiffre d'affaires supérieur, donc, c'est ça qui va nous concerner, c'est un chiffre d'affaires supérieur à 91 900 euros de l'année civile précédente, donc, en gros, 8 000 euros par mois ou 101 000, ce qui fait à peu près 9 000 euros par mois 101 000 l'année civile précédente lorsque le chiffre d'affaires de la pénultière année n'a pas excédé le montant mentionné au petit tas. Donc, en gros, l'article 293 B va s'appliquer à ceux qui font en gros 8 000, 9 000 euros maximum par mois d'hébergement, eh bien, vous serez en franchise. Donc, vous n'aurez pas la TVA et vous ne serez pas concerné. Bien évidemment que si vous faites de la sous-location comme moi et que vous commencez à avoir pas mal d'appartements, normalement, vous dépassez largement les 100 000 euros par mois puisque l'objectif, c'était justement de faire de plus en plus de gains bien évidemment mais indirectement faire du chiffre d'affaires et donc, forcément, vous allez être concerné par ces 10 %. Donc, oui, vous qui faites de la sous-location, vous êtes également concerné, les investisseurs IMO bien évidemment également. Encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont l'appliquer mais a priori, vu que ça a été modifié, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas appliqué. Et donc, on va devoir reverser 10 %. Donc ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle clairement que je voulais vous indiquer ici et surtout que vous compreniez bien comment ça s'est passé concrètement, pourquoi, c'est toujours important d'avoir le pourquoi tout ça a été mis en place. Mais on arrive justement sur une dernière partie, vous l'avez compris, donc on est sur 10 %. Donc vous allez devoir reverser 10 % à l'État. Mais vous allez voir que, eh bien, et on va terminer cette vidéo justement par, eh bien, pas une bonne nouvelle mais une lueur d'espoir ou du moins une note positive pour bien terminer cette vidéo. Donc, quand vous faites la location en courte durée, on l'a vu, vous allez donc devoir reverser les 10 % de TVA. Alors déjà, moi ça me rassure parce qu'à l'époque, j'étais, il y a de ça, quand j'ai démarré mon activité de sous-location, il y a pas mal d'années maintenant, je me rappelle que j'étais persuadé que c'était 20 % et je m'étais dit si c'est 20 %, c'est même pas la peine, je fais pas le business parce que pour moi, 20 %, c'est juste pas possible. Donc maintenant, déjà c'est pas 20, c'est 10 %, mais c'est aussi qu'on arrive justement au point clé donc de cette vidéo, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous, vous allez reverser 10 % à l'État correspondant aux réservations que vous avez pu prendre. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand vous achetez vos fournitures, quand vous payez vos factures de blanchisserie ou si vous payez des sociétés de nettoyage, en fait, la société est très certainement la TVA. Donc, ils vont appliquer 20 % de TVA. 20 % de TVA, pas 10, mais 20 %. Et donc, vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque, vous ne pouviez pas la récupérer cette TVA. Là, aujourd'hui, vous allez pouvoir la récupérer déjà. Mais le truc qui est intéressant, c'est que vous allez récupérer 20 %. À l'inverse, vous allez reverser 10 %. Est-ce que vous comprenez le mécanisme ? C'est-à-dire qu'en gros, vous gagnez 10 % en fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir une facture par exemple qui va se présenter de 100 €, vous récupérez donc 20 €. Et de l'autre côté, vous avez facturé 100 €, vous allez redonner 10 €. Vous êtes d'accord avec moi que vous détenez 10 € supplémentaires. Donc ça, c'est certains vont se dire mais c'est génial en fait ce truc. C'est, mais merci, c'est cool. En fait, c'est génial. En fait, c'est moyennement génial parce que dans les faits, vous allez comprendre que certes, vous avez raison de penser ça là de manière assez brute. Mais dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que l'État, tout simplement, vous collectez donc de la TVA et vous en payez. Donc en fait, il y a un principe tout simplement de balance qui est fait tous les mois et donc en fait, vous versez ou vous demandez est-ce que l'État vous rembourse en fonction de la différence. Mais vous comprenez que si votre entreprise, elle est profitable, vous allez bien plus collecter de TVA que normalement d'achats que vous alliez effectuer. D'ailleurs, si à un moment donné, vous retrouviez à demander un crédit de TVA, c'est que c'est bizarre. Ça veut dire qu'en fait, vous ayez donc un crédit de TVA, ça veut dire qu'en gros, ça revient à dire vous avez plus acheté que vendu. Donc ça, c'est vrai quand on a 20% d'un côté et 20% de l'autre. Là, c'est vrai qu'il y a une histoire de 1 pour 2, en gros. Mais honnêtement, si à un moment donné, vous retrouvez en crédit de TVA, franchement, c'est quand même plutôt étrange. N'oubliez pas aussi que quand vous êtes en crédit de TVA, généralement, ça crée, enfin, ça peut très fortement déclencher un contrôle fiscal parce que l'État va se dire mais c'est bizarre, pourquoi on lui donne de l'argent ? Vous voyez ? Mais par contre, ça peut être intéressant quand même si par exemple, vous lancez des sous-locations et que vous achetez par exemple des meubles. Généralement, par exemple, un T3, on va considérer qu'on a 4-5 000 euros d'achat de meubles. Mille de rien, c'est 20%, c'est 1 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 1 000 euros de crédit qui vont venir gommer les fameux 10% que vous devriez reverser sur vos réservations. Vous voyez, il faut quand même mettre, je pense, dans la balance justement, dans la balance fiscale pour que derrière, eh bien, c'est réellement un impact. Mais dans les faits, il faut dire ce qu'il est, il faut dire ce qu'il est. On est impacté par ces 10%, c'est évident. Mais il faut vraiment que vous compreniez que ce n'est pas 10%, ce n'est pas réellement 10% net, ça sera moins que ça parce que derrière, vous allez récupérer de la TVA sur les 20% que vous allez payer à la blanchisserie, à l'entreprise de ménage, aux sociétés qui équipent vos logements et puis, je ne sais pas, aussi peut-être à tous les produits, le shampoing, le savon, etc. que vous allez acheter, vous pourrez récupérer cette TVA, même si c'est peanuts parce que c'est que quelques euros, on est bien d'accord. mais voilà en tout cas les grands principes. Est-ce que cette vidéo vous a plu ? Si oui, c'est le moment de lâcher le pouce à l'eau. Alors, elle vous a plu peut-être pas sur le fond mais est-ce que sur la forme, elle vous a plu déjà ? Parce que sur le fond, bien évidemment, que ça ne nous plaît pas et que ça ne me plaît pas non plus et que ce n'est pas du tout la bonne nouvelle que je pouvais espérer. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien. J'avais partagé il y a trois semaines une vidéo justement où je parlais du projet et de la réforme qu'a mise en place madame Anaïs Lemaire sur lequel c'est encore en cours de discussion et qui a un impact très fort sur la fiscalité des investisseurs. Là, on s'attaque à la TVA maintenant. La rentrée n'est pas la meilleure, vous en conviendrez, mais voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Mais justement, je voulais quand même aussi terminer cette vidéo par une petite note positive vous me direz d'ailleurs dans la partie commentaire si c'est positif ou pas pour vous ou si au contraire c'est l'effondrement et que vous êtes en totale déprime. Moi, je reste convaincu qu'il y a toujours des opportunités, il y a toujours des choses à faire, c'est évident, mais ce n'est pas effectivement ça ne nous arrange pas qu'on soit très clair. Est-ce que ça aura un impact d'ailleurs sur le prix de l'allocation de l'annuité pour le voyageur ? On ne sait pas parce que tout ça, il n'y a que le marché qui fait qu'on sera dicté par les lois du marché comme je le dis tout le temps. C'est le marché, l'offre et la demande qui fait finalement nos activités et que nos business puissent bien fonctionner. Donc, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, cette vidéo, bien évidemment. On va se retrouver tout de suite dans une autre vidéo, c'est évident. Et puis, vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Ce que je vous propose justement, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao !